« Allô ? C'est lui-même, ouais. Oui, je fais bien, ouais, j'ai eu le temps. Vous savez, moi, je suis à la retraite depuis vingt ans, donc oui, oui, je regarde la télé l'après-midi. J'allais dire, c'est de mon âge, hein. Je regarde les Siri pourris avec les pubs pour les fauteuils électriques qui permettent de monter à l'étage, voilà. Trois heures par jour, à peu près, je ne sais pas, je ne compte pas, hein, non plus. J'ai eu de rester longtemps dehors, surtout l'été. Je profite mieux qu'à la fenêtre, à l'affût d'un événement qui me sorte d'un quotidien pas trop dégueu du reste. Moi, je n'ai pas peur, là, comme vous les jeunes, de tomber, de me planter de l'avenir et du reste. J'ai fait ce qu'il fallait, quand il fallait. Et ce qu'il manquait, je l'ai digéré depuis des lustres, alors. Sans ceinture de sécurité, sans casque, sans souci de la biodiversité, on a su tenir, on avait d'autres problèmes, et pas moins gros d'ailleurs, mais j'ai eu le souvenir que quand même, fin, bon. Ce qui est sûr, c'est que là, entre vous et moi, le plus près de la fin, c'est pas le moins serein. Et vous avouerez que c'est bizarre ? Ok, j'ai plus rien à prouver, mais c'est pas la perte d'un emploi qui m'attend au bout du couloir, là. C'est la mort, connard, et je te lis franchement, je l'attends. J'en ai moins peur depuis quelque temps, parce que si jamais, au-delà, il y a, il y aura plus de potes là-bas que dans mon appartement. Ça va, la vie, je l'aime bien quand même, hein. J'irai pas me foutre en l'air volontairement. J'apprécie pas grand-chose, mais c'est devenu beaucoup, parce que t'es pas grand-chose dans la vie, on a plus que des gros coups. Un café, un peu de soleil sérieux, c'est juste ça. Je m'émerveille, sobrement, mais je m'émerveille. Voilà, j'ai gagné cette sérité avec des épreuves, mon petit t'as pas idée. Si je te les raconte, je te donne pas trois minutes pour décrocher, et raccrocher. Pourtant, je suis pas de l'époque des grandes guerres. Moi, c'est les trente glorieuses et pleines emplois, et je te garantis qu'on avait de quoi se faire de la bile. Alors écoute un peu le vieillard, et lâche un peu la bride. L'Occident décline, la croissance recule, c'est vrai. Mais sans croissance, pas de perspective. Sans perspective, des jeunes comme vous, désœuvrés. Maintenant, peut-être qu'on a arrêté de croître parce qu'on était déjà très haut. Il serait temps d'inventer, je sais pas, moi, des trucs nouveaux. Le monde de demain, tiens. Parce qu'on va pas sans cesse compter sur le fait de grossir, c'est pas la peine. Il est mort dans l'œuf, le rêve qu'on finisse tous par atteindre la classe moyenne américaine. Mais tant pis, au lieu de dire, venez, on invente, ou dites, venez, on reproduit. J'ai rarement vu moins rebelles que votre génération d'abrutis, d'individus individualistes vaguement divisés sur des sujets futiles et vains. Mais unis comme jamais dans la peur du lendemain. Ce qu'il vous faut ? Je vais vous le dire, ce qu'il vous faut, pépère, ce qu'il vous faut. C'était une bonne guerre.